coucou j'espère que vous allez bien alors j'avais dit que je commencerais un vlog il me semble jeudi on est samedi soir je me suis dit tiens je vais aller leur les voir savoir comment elles vont moi ça j'ai une semaine hyper chargé tous les jours tous les jours quelque chose à faire tous les jours une sortie il fallait que j'aille à des rendez vous et tout ça du coup ma semaine de vacances a été allé passé super vite du coup je vais dans ma scrap et du coup je me dis je vais ranger un peu en même temps voilà et hop ça on va mettre ça là là je sais pas où je vais le mettre dans ma boîte à ruban je vais aller le ranger en quoi semaine bien chargé en rendez vous tous les jours pas forcément pour moi mais voilà fallait que que je les fasse donc j'y suis allé aujourd'hui qu'est ce que j'ai fait je me suis levé l'été 10h parce que je profite il était 10h et j'étais faire mes courses je suis allé faire mes courses après le temps de tout ranger je suis rentrée à la maison c'était cet après-midi je fais une vidéo bon on a été coupé je sais même pas si du coup tout a été enregistré je vais faire poser je vais regarder bon comme d'habitude j'ai pensé je pensais que j'avais remis en route ma vidéo que nenni je vous parlais dans le vide depuis plus de 10 minutes à quart d'heure il a fallu que ma soeur me téléphone pour que ça coupe et que je m'en rende compte sinon je m'en serais rendu compte je sais pas au bout de je sais pas combien de temps c'est pas grave on va recommencer je vais vous réexpliquer non je vous disais que ça va sauter un peu du coup qu'à l'âne tout ça comment dire ouais que au niveau du vlog j'avais envie de me lancer vraiment sur mon youtube sur ma chaîne de faire des trucs de de vous donner envie de regarder mais moi j'ai un tempérament assez angoissé un peu dépassé et des fois ça va des fois ça va pas des fois ça va des fois ça va pas donc c'est un peu chiant et je vois je vous disais que du coup moi je suis préménopausée depuis j'ai 43 ans je vais en avoir 51 je pense que là je rentre bien dans la ménopause presque et que c'est vrai que du coup quand on est quelqu'un d'angoisse et un peu dépressif bah du coup je pense que la ménopause ça aide pas dans notre dans nos angoisses dans nos dans tout quoi et c'est vrai que moi mes angoisses ça sont particulièrement le matin euh où je me lève et j'ai un poids ici je sais pas si ça vous fait la même chose je sais pas si c'est du vraiment enfin je pense quand même qu'il y a de la ménopause vu que ça change beaucoup enfin dans notre corps et tout il y a plein de choses qui changent et je pense que ça y joue dites le moi vous si ça vous fait ça si vous avez ça en commentaire mais moi je sais que ça y joue pas mal et donc donc ouais donc du coup j'ai du mal à me lancer vraiment dans quelque chose et c'est pareil je voudrais reprendre à scraper donc je vous ai dit je suis dans un dans une association que je vais tous les quinze jours hors vacances scolaires et mais à chaque fois j'ai des créas que j'ai faites mais je les ai pas finis et du coup faudrait que je les finisse mais en fait j'arrive pas à aller dans ma scraproom parce que si mon mari il est plus dans la salle à manger parce que moi ma scraproom elle est à côté de mon salon salle à manger tout ça cuisine c'est elle est juste à côté et du coup quand il n'est plus là ça m'angoisse parce que je veux qu'il soit là et lui il a son bureau où il veut aller faire voilà faire se regarder ses trucs faire ses maquettes enfin bon il a ses passions aussi donc du coup quand il s'en va et ben moi du coup j'ai teint tout et je vais dans ma chambre pour être juste à côté de lui donc j'avais même dit non mais sinon ma scraproom je la change de place je la mets dans la pièce des loulous parce que du coup la chambre pour dormir de mes petits loups elle est pas elle est juste à côté pas très loin du bureau de mon mari et je dis je la mets là et comme ça je scrappais je suis juste à côté de toi mon mari me fait mais non il me dit ça va pas bien il dit t'as une belle scraproom qui est grande il dit tu vas pas aller dans la chambre des petits où ça va être tout petit t'auras pas de place pour tous tes trucs et tout donc du coup bah je je me suis dit bon non et il me dit on est pas loin il dit je suis dans la même maison mais ouais s'il est pas à côté c'est compliqué je sais pas pourquoi j'ai besoin qu'il soit à côté voilà 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 donc j'aimerais bien ouais finir tout ça puis scrapper là j'ai fait une commande à craftelier que j'ai toujours pas reçu ça fait une semaine d'habitude ça va hyper vite là je comprends pas j'ai pas reçu ma commande donc j'espère la recevoir lundi ou mardi comme ça je vous ferai une vidéo et je vous montrerai ce que j'ai acheté et j'aimerais bien du coup m'en servir pour scrapper parce que j'ai plein de choses plein de choses j'ai plein de matériel j'ai plein plein de choses pour faire de belles créations mais comme j'arrive pas à avoir ma scrap bah du coup je m'en sers pas c'est super donc ça fait une belle scraproom il y a plein de belles choses c'est magnifique mais ça serait bien que je m'en sers donc donc j'aimerais bien arriver à passer cette étape là de d'angoisse là où je sais pas je sais pas trop m'en débarrasser quoi c'est vraiment chiant c'est usant c'est usant 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 donc je sais pas si vous êtes comme moi ou si vous avez s'il y a des personnes qui me suivent qui ont un petit peu cette tendance à avoir des angoisses et de la dépression parce que pour appeler un chat à chat c'est de la dépression ni plus ni moins voilà alors je me sens bien il n'y a pas de problème je me sens bien mais voilà on a toujours ce petit état un peu des fois ça va moins bien ou en plus moi tout ce qui est un peu anxiogène il suffit que j'entende des trucs à la télé ça va me donner des angoisses quand la guerre les trucs et machin les bidules moi c'est assez anxiogène pour moi et du coup ça me ouais ça me fout la rate au courbouillon donc moi j'espère que ça va se passer et que je pourrais du coup me mettre à scraper j'ai mon lounou qui est là mon charbon il est dans ma vie oh lui aussi il aime me coller il aime bien être à côté de moi mon amour j'ai mon ronfron de thérapie j'adore le matin parce que là je mollis la petite chatonne de ma fille qui est venue donc passer plus de trois semaines à la maison parce qu'elle avait attrapé le petit microbe à sa chat il fallait pas qu'elle contamine Sora enfin bref donc elle était à la maison du coup le mec là il voulait voir que Molly nous il nous ignorait complètement il dormait plus avec nous il dormait avec Molly je vous mettrai je vous mettrai des photos pour vous montrer dans la communauté pour vous montrer les deux amoureux mais vraiment deux amoureux des bisous et des câlins et ça se met les pattes comme ça l'un contre l'autre enfin trop chou mais du coup nous ben on comptait plus et là Molly ça y est elle est retournée chez ma fille et du coup Sacha ça y est elle revient me faire des câlins donc il se pose là sur ma poitrine et moi ça m'apaise vachement il se met là et il ronronne et vraiment vraiment c'est le truc où elle a ronron en thérapie ça me fait mais un bien vous ne pouvez pas vous imaginer ah oui et je vous disais aussi j'avais commandé des petites choses sur Vinted parce que j'avais fait des ventes sur Vinted d'ailleurs il y a plein de choses à aller voir j'ai plus de 200 articles n'hésitez pas à aller voir mon Vinted et si vous allez s'il y a des trucs qui vous intéressent vous me mettez un petit message sur Vinted et je vous ferai des petites remises pour mes abonnés voilà entre parenthèses et du coup j'avais vendu des choses donc j'avais gardé mon petit porte-monnaie sur Vinted et comme j'avais ma petite Eva qui arrive lundi le bébé je lui ai commandé un petit portique que j'ai payé 5 euros mais le truc le portique mais comme neuf comme neuf j'ai mis un super commentaire à la dame parce que franchement le truc dans un état mais super tout propre pas bimé rien donc mon mari il l'a monté il est trop trop beau il fait 3 fonctions donc j'ai pris ça pour Eva je lui ai pris un petit coussin pour le mettre derrière son dos parce que je pense qu'elle va commencer un petit peu à s'asseoir légèrement donc pour la maintenir un peu ça fait de la musique je l'ai pris rose oui moi je pense c'est des trucs roses j'ai des filles je fais des trucs roses j'avais pris une petite dînette sur Amazon pour Mia pour qu'elle joue avec ses poupées pour qu'elle puisse leur donner à manger donc il y a biberons les petits cuillères les petits légumes les petits pots et tout ça pour qu'elle puisse leur donner à manger à ses bébés il y a une tétine que j'ai prise pour Mia donc quand elle va arriver lundi elle va être contente pour les garçons ben eux ils ont ils ont comment dire leurs garages leurs voitures ils peuvent jouer aussi avec les poupées il n'y a pas de problème mais ils ont tout plein de trucs je je j'avais plus rien on ne dirait même pas que ma maison un jour elle a été qu'il n'y avait plus de jouets qu'il n'y avait plus de lit qu'il n'y avait plus de matos pour les asthmates quand vous la voyez maintenant je crois que je vous l'ai montré un petit peu quand vous la voyez maintenant on n'a pas l'impression que je me suis arrêtée pendant deux ans parce que alors il n'y a pas autant de jouets que j'ai eu parce que j'ai eu vraiment beaucoup de jouets mais c'était même trop mais voilà j'ai toujours cette envie qu'ils aient qu'ils aient les choses quoi j'ai ouais je veux je veux qu'ils aient plusieurs choses je veux pouvoir faire tourner les jouets qu'ils aient l'impression qu'il y ait toujours du nouveau donc donc voilà je saute du cocanane dans toutes mes conversations de dépression mâche enfant truc moi j'espère que ça vous plaira mes petites vidéos j'espère et mais dites-le moi en commentaire n'hésitez pas à commenter je sais que bon moi je vous dis ça n'hésitez pas à commenter je suis plein de youtube parce que j'adore je commente pas forcément je mets des petits pouces voilà mais je ouais je commente pas mais je commente pas je vais vous dire pourquoi parce qu'en fait mes vidéos youtube je les regarde tout le temps sur la télé et du coup comme je suis pas sur mon téléphone je peux pas commenter sur la télé sur la télé je peux juste y mettre un pouce je peux même juste mettre le pouce en l'air pour voilà montrer que je faisais partie des gens qui ont regardé la vidéo mais du coup mais du coup je peux pas commenter il faut que je prenne mon téléphone et tout et du coup je laisse pas de commenter c'est pas bien c'est pas bien mais c'est vrai que je regarde beaucoup mes vidéos sur youtube et ouais on youtube alors tiens je vais vous dire qui c'est que je suis alors je suis béré beauté plus que j'aime beaucoup cette jeune femme j'aime beaucoup la suivre elle est très sympathique j'aime beaucoup je suis Karine Miss Boop je suis la maman là qui a eu ses deux petites filles comment elle s'appelle à ma masse elle fait des vidéos budget puis plein d'autres vidéos mince comment elle s'appelle bon bref ça me reviendra qui c'est que je suis tout 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 j'en suis beaucoup pourtant et la rayon de soleil on a fait moins de vidéos quand même Saïl Anjil la copine de Saïl Anjil qui fait des cosmétiques Martine Cosmetics Gaëlle Garcia Diaz j'aime bien regarder ces vidéos qui c'est que je suis tout maman je ne vais pas savoir vous dire là attends c'est simple je vais aller regarder sur ma tablette je vais vous dire qui c'est que je suis ah oui coucou rose bobo coucou franchement j'allais l'oublier je vais vous dire un peu ouais mais il y a personne que j'aime bien suivre sur Youtube alors abonne-moi alors ah oui ah non ma préférée number one que je suis c'est Clean Forever et elle a deux chaînes Clean Forever et Family Forever je l'adore je l'adore j'adore suivre ses vidéos c'est pas des vidéos très très longues mais j'aime bien d'ailleurs je voudrais qu'elles soient plus longues parce que j'adore mon rose bobo coco béreux beauté je suis Joël aussi je suis Adoration alors oui c'est moi j'ai 50 je vais avoir 51 ans c'est des petites jeunes que je suis qu'on ouais elles ont entre 30 et 40 ans mais j'aime bien je suis Sweet Life je suis Nanny Mon Ange que je regarde aussi Val Botienko j'adore ah oui Émilie Beauté Frédéric Mode de Vie que je suis j'aime beaucoup aussi ses vidéos je suis Lovely Lou je suis Ce Rêve Bleu Les Addictions by Anne j'aime bien Tanguy et Noémie Mon Gilles de la chaîne Salon Gilles je suis une nouvelle jeune femme que j'aime bien aussi ses vidéos je trouve qu'elles sont très sympathiques c'est Matou Mata je suis aussi Marissa F c'est une Belge j'aime beaucoup aussi ses vidéos là je suis depuis peu c'est parce que j'ai regardé sur Béret Beauté elle avait fait un swap avec une autre youtubeuse du coup j'ai regardé sa chaîne et j'ai bien aimé 50 and Happy qu'elle s'appelle sa chaîne les studios Daniel j'adore quand il y a des vidéos avec Daniel j'adore je suis Château Léco Scrap Sweet je suis Marie Sanjoy Phoenix Carreau Front Mondland à la base Scrap Passion je suis Aurélie je suis le petit monde de Chachou Paula Latina je suis mais comme là elle ne fait plus trop de vidéos du coup voilà créa Mélane Mélane a dû faire une pause pendant les vacances de Noël vu que sa fille est en vacances Deux gars un chien Annie Béli Mamie Vitamine ça c'est la maman de Joël je suis qui encore Mamie Cole le monde depuis août je la suivais et je la suis plus trop parce que bah non je ouais là en ce moment non je suis plus trop le monde depuis août Hélène elle sait bah elle ne fait plus trop de vidéos Sylvie Cole tout partout j'adore Camille Scrap qu'est-ce que je suis Nathalie Praline bah il y a elle aussi j'aime bien qui sait je suis quand même pas mal le monde mais il y a des gens où vraiment je suis tout le temps dessus parce que j'adore leur chaîne voilà dans les principaux de jolies choses aussi mais elle fait beaucoup de vidéos YouTube non plus elle est plus sur Instagram donc voilà dans mes dans mes chaînes YouTube que j'aime bien j'aime bien regarder je suis beaucoup sur YouTube j'adore franchement j'adore et puis ça ça donne aussi un peu de bah vous aussi pour la chaîne quoi ça donne un peu des idées où vous dites tiens bah ouais ça c'est pas mal comme idée ce qu'elle a fait je pourrais faire ça aussi comme moi j'aime bien le Scrap mais j'adore le ménage je vous ai dit c'est très bizarre j'adore le ménage donc j'aime bien les vidéos ménage j'aime bien j'en ai j'essaie d'en faire mais je trouve que je les fais pas bien alors faudrait que je les essaye ou que je les fasse courtes puis les halls que je fais quand on va dans les magasins un petit peu puis voilà quoi bon ça fait 20 minutes que je vous papote là je vais vous laisser je vous reprendrai demain je pense je clôturerai demain et comme ça je posterai je pense la vidéo demain soir ou lundi matin je vous fais des bisous je vous dis à demain pour la suite de la vidéo coucou alors on se reprend pour la suite du vlog on est dimanche 7 et je vais aller installer tout mon matériel pour demain parce que demain on reprend le travail donc je vous emmène avec moi pour tout installer comme ça vous allez voir la petite préparation que je fais pour commencer le travail je vais aller chercher des lingettes Hawkins Lee j'ai l'impression que j'en ai plus j'en ai plus ce dernier paquet alors je redemande à la maman il me faut des couches allez aujourd'hui petite journée je me suis levé à 11h du matin oui oui la grosse dormeuse c'est moi donc je prends tout mon matériel le tapis allongé on va prendre le réhausseur pour Mia tout est prêt et moi le matin j'ai plus qu'à accueillir ce que j'aime pas en fait hop là pardon j'aime pas préparer le matin moi j'aime bien préparer le soir et que tout soit impec pour le matin il faut des couches pour Kingsley je retourne dans leur chambre il faut le tronc pour Eva aujourd'hui levé à 11h du matin je n'ai pas fait grand chose là je regarde une nouvelle série sur Paramount trop bien ça s'appelle comment je ne sais plus pour que je vous dise ça on est trop trop bien attention ça chou je vous bouge dans tous les sens je vais vous poser je vais vous poser comme ça ce sera plus pratique vous allez voir le j'espère bon on se reprend comme d'habitude qu'est-ce qu'elle a fait Samantha elle a parlé pendant un quart d'heure dans le vide elle a fait son installation ben sans vous parce qu'en fait je pensais que j'avais remis en route ma caméra enfin ma caméra mon téléphone et comme d'habitude et ben comme d'habitude je ne l'ai pas fait le film la série le titre Yellow Jacket Paramount Plus trop bien allez voir donc j'avais fait mon café avec vous enfin croyant le faire avec vous la tasse est là le café est là du coup c'est pareil j'avais fait l'installation pensant être avec vous ben non donc je vais vous montrer tout ce que j'ai installé comme ça vous allez voir mon installation de ben quand on démarre sa semaine d'assistante maternelle voilà le soir je ne range pas enfin je je range un peu comme ça mais je laisse du lundi au mardi je replie un peu le mardi soir parce que le mercredi je ne travaille pas le mercredi soir je remets et puis après je range le vendredi pour le week-end quoi donc je vais vous montrer tout ça je vais y retourner là le téléphone alors là j'ai installé ah oui regardez moi ce gros bébé ben Sacha parce que c'est lui que je vais changer alors dès qu'il y a le tapis allongé il faut qu'il se couche c'est tellement moelle il faut qu'il se donc j'ai de la chance parce que moi Sacha ne perd pas trop ses poils mais j'aurai le chat de mon fils mon dieu quelle galère donc là j'ai mon petit sac de semaine donc là c'est des lingettes à moi là ça va être très bien ça va être le coin de Eva là c'est le coin de Kimse et là c'est le coin de Liam mon Mia il n'y a pas besoin c'est une grande j'ai installé ma chaise haute j'ai mis le transat pour Eva là j'ai mis la petite table pour Mia pour qu'elle puisse jouer avec ses poupons sa petite dinette que je lui ai acheté sur Amazon qui vient de chez Verbaudet où elle peut faire manger ses bébés là j'ai mis le tapis mousse pour Eva donc avec le portique que je viens d'acquérir que j'ai payé 5 euros et qui est tout neuf et là le tapis avec le garage et après dans le meuble il y a plein de jouets mais je ne sors pas tout parce que ça ne sert à rien de toute façon après ils déballent tout ils ne jouent pas s'il y en a trop de sorties là il y a les livres des tout petits et là c'est les livres de Mia les livres de grande parce qu'elle ne déchire pas les livres et là j'ai mis le petit berceau de la poupée de Mia après demain matin elle le mettra où elle veut donc voilà pour ma petite installation oui c'est de toi que je parle qui est tout le temps couché sur le tapis allongé bah oui tu kiffes donc voilà l'installation de moi enfin de moi assistante maternelle voilà et après j'installe et après ils jouent où ils veulent ils font ce qu'ils veulent j'aime bien quand même qu'il y ait un petit qui soit quand même attends je vais laisser qu'ils soient que tout soit mis en route pour le matin quoi ça ils arrivent ils peuvent jouer ils peuvent faire ce qu'ils veulent pour Eva comme c'est un bébé bon elle est là qu'une heure parce qu'elle vient avec sa maman mais pour la maman pour qu'elle voie l'installation j'aime bien que ce soit mis comme ça la maman ça la rassure même si on se connait et que j'ai déjà gardé un de ses fils le plus grand et du coup ouais ce soir c'est soit je regarde Yellow Jacket tout de suite ou je vais regarder des vidéos parce que là je viens de voir qu'il y avait une vidéo en ligne de Studio Daniel j'adore cette femme donc c'est trop marrant je vais certainement regarder il y a une vidéo de Nani un vlog il y a Fifty Anapi qui a mis un vlog aussi aujourd'hui qui a mis recettes pas à pas de la galette Château Légo qui a mis une vidéo Matoumata qui a mis une vidéo De Gage il y a plein de vidéos là Sweet Life Marissa F aussi Motivation Rangement après les fêtes mes tips Stockage il y a plein plein de vidéos que j'adore il y a Annie Bailey aussi donc ouais je vais regarder ça je vais regarder une ou deux vidéos je pense et après je regarderai Yellow Jacket un petit peu un ou deux épisodes après Dodo parce que demain le V 6h moins le quart pour l'accueil à 7h ça va ça va le faire mais c'est super casse-pieds à chaque fois chaud du cocalade à chaque fois je crois filmer et en fait j'oublie de redémarrer le téléphone donc je parle dans du sur sur pause et je me rends compte bien après quoi c'est là où je me dis mais pourquoi c'est fixe ? donc là je vérifie bien que ça bouge que le petit point est bien en route et donc voilà je vais vous laisser pour ce mini vlog de samedi dimanche que j'ai fait enfin vlog wiki vlog je sais jamais comment on dit je crois que les wiki vlogs c'est quand c'est toute la semaine donc là on va dire que c'est plutôt vlog je ne sais pas vlog pas vlog on verra non vlog pas vlog c'est grosse bombe au coco il ne faut pas que je pique non non c'est un vlog voilà vlog wiki vlog enfin bref blabla tout ce qu'on veut voilà je vous fais des bisous je vous dis à très très bientôt n'hésitez pas à commenter à liker à partager à vous abonner si vous aimez à vous abonner si vous aimez mon contenu si vous aimez ma tête de cinquantenaire voilà je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo bisous bye bye